C'est le jeudi 22 octobre 2015, le signal de départ du Grand Raid donné à 22h pile à Ravine Blanche à Saint-Pierre. Un moment que vous avez pu vivre grâce à Réunion Première. Et cette année encore, nous remettons le couvert puisque le Grand Raid et Réunion Première, c'est une belle histoire d'amour qui va continuer. Cette année, nous accueillons Jean-Marc Collienne. Bonsoir Jean-Marc Collienne. Plus du 19h sportif ce soir. Nous faisons le point à 38 jours de l'édition 2016. Le point sur le parcours d'abord. Oui, d'abord pour vous dire que même s'il fait son show à nouveau depuis ce week-end, le volcan ne verra pas passer les coureurs cette année. On se souvient de l'émerveillement de Kylian Jornet découvrant le piton de la Fournaise en éruption lors de sa première victoire en 2010. Malheureusement, les organisateurs n'ont pas pu s'entendre avec le parc national. Pas de passage donc cette année. On reste sur le même parcours. 164 kilomètres avec un dénivelé positif de près de 10 000 mètres. Et un projet de l'organisation me disait aujourd'hui que le volcan, ça reste même encore très improbable pour 2017, pour l'année prochaine, quand on fêtera le 25e anniversaire du Grand Raid. Et on parlera du 25e anniversaire avec notre invité Robert Chico dans un instant. Les autres courses, Jean-Marc ? Le trail de Bourbon, lui, il se corse. Là, il y a vraiment du changement. Il passe de 90 kilomètres à 112 kilomètres. Et ce qu'on note, c'est qu'il devient presque aussi long à présent que ne l'était la grande traversée à ses débuts. Il adopte le même parcours que le Grand Raid sur sa fin. Et pour cela, on a d'ailleurs dû, pour éviter les collisions, décaler le départ. Il aura lieu le vendredi 21h au lieu du samedi à 2h du matin. Pas de changement, en revanche, pour la Mascareigne. 64 kilomètres pour la plus courte, mais la plus courte, mais la plus rapide des courses avec des temps de passage très serrés. Vous en savez quelque chose, Valérie, des temps qui ne changent pas cette année. Cette année, au total, Jean-Marc, ce seront près de 6 000 coureurs, 6 000 fous qui vont s'élancer. Oui, 5 814 si on additionne les inscrits dans chacune des trois courses. Ce qui frappe, c'est le succès grandissant des petites sœurs du Grand Raid. Vous le voyez, Traille de Bourbon et surtout Mascareigne. Elle commence même à attirer des extérieurs. Regardez la part d'extérieur sur chacune des courses. Pour la première fois, il faut le noter, 52%. On dépasse les 50% pour le Grand Raid. Mais on le voit, on commence à venir aussi de l'extérieur pour les autres courses. Sachez enfin que le Grand Raid commence à accueillir des Chinois et de plus en plus de Japonais. Est-ce que cette année encore, on aurait refusé du monde ? Oui, comme chaque année, on doit refuser. Victime de son succès, le Grand Raid doit recaler des centaines de coureurs. Pour le Grand Raid, regardez, 235 réunionnais et plus de 700 extérieurs ont été recalés au tirage au sort. Et nouvelle preuve du succès impressionnant de la plus petite des sœurs du Grand Raid. Près de 1300 réunionnais ont été recalés pour la Mascareigne, quasiment un sur deux. Pas de recalés réunionnais. En revanche, pour le trail de Bourbon, tout le monde a été pris. Une dernière question, séquence pronostique. Peut-on dire qui seront les favoris de cette année ? Et les réunionnais auront-ils leur chance ? Le plateau commence à se préciser et il est relevé, très relevé, puisque à l'exception de Kylian Jornet qui a un peu déserté la scène de l'Ultra Trail de ces dernières années, qui est en train d'escalader l'Everest d'ailleurs, et bien à part lui, tous les vainqueurs des sept dernières années seront présents. Antoine Guillon, vainqueur l'année dernière. François Dan, vainqueur en 2013 et 2014. Et Julien Chaurier, 2009 et 2011. Pour les réunionnais, clairement, la chance de victoire, c'est Frédéric Thévenin assis dans un bonjour. Du côté des féminines, le seriennario est différent, puisque l'Espagnol qui avait gagné l'année dernière ne sera pas là cette année, Nouria Picasse, ni Nathalie Mauclair qui avait gagné en 2014 et 2015. C'est peut-être la chance de Marcel Puy, 46 ans. Elle cartonne depuis le début de l'année, elle aligne les succès, et elle espère à 46 ans remporter un sixième grand raid. Et elle s'entraîne dur pour ça, Marcel Puy, on la voit de temps en temps dans les sentiers, et elle est en très grande forme, donc Marcel Puy à suivre. Merci beaucoup Jean-Marc Collienne, je vais vous demander de filer au pas de course.